Moins de deux ans après son dernier restylage, la Megad a de nouveau droit à un toilettage, cette fois essentiellement cosmétique. Le but est de donner à la Megad l'identité visuelle déjà vue sur les autres modèles de la gamme comme le Scenic, la Clio ou la Twingo, notamment au niveau du logo. Il est désormais agrandi et placé sur fond noir brillant. Les feux évoluent également avec la rangée de leds qui descend au niveau des anti-brouillards. Ce restylage vaut pour la berline, le break et le coupé, mais pas encore pour le coupé cabriolet, notre modèle d'essai est en finition en gamme Bose. A l'intérieur, le restylage ne change rien visuellement mais la finition Bose reçoit deux séries, la caméra de recul et le système Air Link. Grâce à ce système, rappelons-le, vous pouvez télécharger des applications comme Coyote ou Twitter. Le GPS TomTom est bien sûr de la partie. La planche de bord n'évolue pas et la présentation est correcte mais a pris un coup de vieux par rapport à la concurrence, notamment celle des Golf ou 308. A l'arrière, aucun changement, ni pour l'habitabilité aux places arrières, toujours moyenne, ni pour le coffre, plutôt généreux dans la catégorie avec ses 451 décimètres cubes. Le restylage uniquement cosmétique n'a rien fait évoluer sur le plan technique. On retrouve une Mégane plutôt confortable, prévenante en suspension et correctement insonorisée. Le comportement reste très sain et plaisant et les distances de freinage sont assez courtes. Le DCI est doux à l'utilisation, presque exemple de vibration mais un peu étouffé sur cette version DCI10 par des rapports de boîte long qui pénalisent les reprises. Notre Mégane dépasse les 20 secondes pour passer de 80 à 120 sur le sixième et dernier rapport. C'est le plus mauvais score de la catégorie. En attendant l'arrivée de la prochaine génération de Mégane, sans doute dans moins de deux ans, l'actuelle présente un visage rajeuni. Elle se fout ainsi parfaitement dans la nouvelle gamme Renault mais, faute d'évolution plus profonde, elle risque de souffrir face à une concurrence rajeunie, notamment face à une 308 mieux présentée, plus dynamique, plus performante mais aussi plus sobre. Même en prix, la Mégane n'est pas très alléchante par rapport à une 308, il est vrai très bien placé, à moins d'obtenir une grosse remise chez Renault.